Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui pour moi je vais vous présenter les 10 meilleures façons de monétiser son blog. Donc avant que nous commençons la vidéo, sachez qu'il en existe plusieurs autres moyens. Donc si vous en saviez d'autres, n'hésitez pas de me faire part dans les commentaires. Et comme bonus, je vous ai réservé une formation de 2 heures de temps gratuite, donc blogging rentable. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, entrez simplement votre adresse email et ensuite cliquez sur découvrir la méthode pour accéder à la formation 2 heures pour vous apprendre étape à étape comment créer un blog rentable sur internet. Ok, donc étant dit la première méthode ou le premier moyen de monétiser son blog sur internet serait simplement d'utiliser de la publicité. Donc il existe tant de régies de publicité, régies de publicité à savoir par exemple Google AdSense qui est la régie de publicité la plus connue au monde. Donc il en existe tant d'autres, Google AdSense est facile à accéder, simplement quelques conditions du genre à voir au moins. Donc un nombre de visiteurs mensuel et du contenu de qualité, pas de plagiat. Et donc il vous suffirait simplement de lire les conditions d'utilisation. Comme vous pouvez voir ce blog par exemple ici, ça c'est un blog de Google AdSense. Donc ça c'est de la publicité, ici c'est de la publicité, ici c'est de la publicité, la publicité et ainsi de suite. Donc l'avantage ici c'est que vous pouvez monétiser votre blog très rapidement. Dès le moment où vous avez un peu de contenu et quelques visiteurs, vous pouvez gagner à quelques centimes. L'inconvénient simplement c'est que c'est pas vraiment rentable, donc il va falloir pour vous énormément de clics pour pouvoir vous faire vraiment des revenus consistants comme cela. Donc bon, c'est à vous de voir, mais je ne recommande pas trop d'utiliser de la publicité pour mon site sans blog, parce que souvent ça nuit aussi. À l'esprit en utilisateur, j'ai dû désactiver mon AdBlock pour que vous puissiez voir ce blog de publicité. Donc généralement, je navigue toujours avec un bloqueur de publicité pour ne pas être gêné comme cela. Et imaginez également d'autres personnes sur Internet, d'où le fait où si les publicités sont bloquées par le navigateur, alors vous ne gagnez aucun revenu. D'où je dis que ce n'est pas vraiment ma préférée ou ce n'est pas ce que je recommande. Mais à vous de choisir, à vous de voir, mais déjà du moment où vous avez des centaines et des milliers de visiteurs, d'autres régies publicitées en ont créé des scripts pour pouvoir contourner ces restrictions de savoir les actes bloquent, les extensions de navigateur qui bloquent les publicités. Donc d'autres régies publicitées en ont surpassé ce protocole. Ok, donc à vous de voir simplement, ça serait d'avoir du contenu de qualité, être mieux niché et avoir un max de visiteurs, sinon vous serez régité. Ok, donc le deuxième moyen de monétiser votre blog serait d'utiliser l'affiliation. Donc la plateforme 1tpe.com, vous vous inscrivez, vous allez simplement au niveau du catalogue produit, vous trouverez des produits listés, des plus nouveaux, plus anciens et vous avez ici l'option de catégorie. En fonction de votre niche, en fonction de votre marché, vous allez simplement choisir la catégorie du produit que vous plaît et les prix, je dirais autant pour moi, les commissions vraiment sont considérables. Par exemple, prenons un peu ce produit et essayons un peu de voir le taux de commission. Bon, je vais... Ok, essayons un peu de prendre ce produit et regardons un peu le taux de commission. Lorsque nous regardons, nous avons 40% dans le thème de commission. Le produit se vend à 393 euros. Donc si vous vendez le produit, vous avez 157,20 euros, ce qui est vraiment considérable. Si vous faites ne serait-ce qu'une seule vente par jour, donc imaginez un peu combien cela vous fera à la fin du mois. Ok, donc d'où vraiment je recommande l'affiliation lorsque vous débutez votre blog. Et souvent, la question qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à monétiser son blog. Moi, je dirais dès le début, lorsque vous commencez à créer du contenu, commencez une fois à monétiser. Et ce que certains également échappent, ce qui échappe à la plupart des blogueurs débutants, c'est mettre un système d'email marketing sur leur site. Donc commencez à collecter des emails. Vous pouvez les collecter en faisant quoi? En offrant par exemple des formations gratuites, donc comme celle-ci, je vous offre gratuitement. Ou par exemple, en offrant des e-books, ça peut être des fichiers, ça peut être des logiciels. Bon, bref, apporter de la valeur. Il faudrait que la personne qui entre son adresse email puisse avoir vraiment quelque chose de qui a de la valeur. Ok, donc mettez déjà ce système sur votre blog dès le départ sans toutefois perdre le temps et commencer directement à monétiser avec l'affiliation. Ok, une autre façon de monétiser son blog comme troisième façon ou troisième méthode, c'est d'utiliser des articles sponsorisés. Mais en termes d'articles sponsorisés, il faudra vraiment que vous soyez un leader dans votre domaine et que vous maîtrisez vraiment votre niche ou votre marché. Pour pouvoir, donc, monétiser votre blog avec cette méthode ou cette stratégie. Comme vous pouvez voir sur le blog de graphistes, donc vous pouvez voir ici que cet article est sponsorisé par un partenaire Nutcash. Donc, vous pouvez voir l'article, vous pouvez lire et, bon, la question qu'on peut se poser, combien coûte un article sponsorisé? Cela dépend de la qualité de votre contenu, cela dépend de votre marché, cela dépend, bon, plusieurs critères. Donc, le nombre de visiteurs et tant d'autres. Mais, généralement, le minimum pour un article sponsorisé, c'est dans au moins 500 euros en montant. Ok, donc, si vous êtes vraiment leader dans votre marché et que vous avez du trafic, vous pouvez, donc, avoir comme cela gagné des contrats en termes de contenu sponsorisé. Et vous commenceriez à monétiser votre blog. Donc, ok, la quatrième façon de monétiser son blog, par exemple, c'est de créer une formation et vendre simplement sur son site. Et dans cet article, sur mon blog, off-finance.com, je vous explique, les trois façons de créer une formation en moins de 24 heures. Donc, vous n'avez plus à passer des mois pour créer une formation simplement. Bon, rendez-vous sur mon blog et viser cet article, vous en sauriez davantage. Donc, vous pouvez créer une formation comme cela en fonction de votre marché et votre expertise. Vous pouvez transmettre votre connaissance sur votre blog et commencer à monétiser votre contenu. Donc, la cinquième façon de monétiser son blog serait, par exemple, de créer un espace membre sur son site. Bon, vous pouvez créer des espace membre, par exemple, avec ses maillots, c'est gratuit. Ou vous pouvez, par exemple, utiliser MemberPress qui est un plugin WordPress Premium pour pouvoir monétiser votre contenu. Vous pouvez, par exemple, dire pour certains articles, ok, qu'il faudra, par exemple, payer une adhésion pour pouvoir accéder à ce contenu. Donc, vous pouvez mettre un système d'espace membre sur votre site et commencer à monétiser votre contenu. Donc, l'autre façon, comme sixième, je dirais, c'est de proposer vos services de coaching. Si vous êtes coach, ça peut être coach sportif, coach en nutrition, coach matrimonial. Bon, bref, cela dépend de vous proposer vos services sur votre blog. Vous pouvez simplement utiliser des plugins de contacts pour pouvoir mettre un formulaire, pour prendre des rendez-vous sur votre site. Et, bon, payer les prêts pour un coach. Bon, je ne dirais pas que j'en sais vraiment trop à ce sujet. Mais, cela dépend de vous, cela dépend de la connaissance que vous transmettez, cela dépend de votre expertise et votre réputation également. Donc, certains codes peuvent facturer à 1000 euros l'heure, certains, bon, 100 euros l'heure, certains, 50 euros l'heure. Bon, tout dépend de vous, à vous de fixer à votre prix. Donc, comme septième façon de monétiser son blog serait, par exemple, de créer une boutique, une boutique pour vendre soit des produits physiques, soit des produits digitaux sur votre site. Bon, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez utiliser le plugin WooCommerce pour pouvoir créer une boutique facilement, le plugin entièrement gratuit. Vous pouvez vendre des produits physiques sur votre site, ça peut être des produits d'art, ça peut être, bon, je ne sais pas, des baskets et plein d'autres à vous de voir. Pour les produits digitaux, vous pouvez vendre des e-books, vous pouvez vendre des formations, bon, bref, cela dépend de vous. Donc, vous pouvez utiliser l'option de WooCommerce pour pouvoir monétiser votre blog. Ok, donc, huitième façon de monétiser son blog serait, par exemple, de mettre un service de postcard sur son site. Vous pouvez utiliser Spotify, donc, pour pouvoir créer, donc, un service de postcard pour votre site et proposer par abonnement. Ok, donc, une autre façon, comme je dirais, neuvième serait de créer une newsletter payante. Quoi d'autre que d'utiliser Subslac, donc, Subslac est entièrement gratuit, simplement, du moment où, lorsque vous allez commencer à vendre des abonnements, vous serez facturé. Ok, en termes de, en termes de vente, donc, le processeur que vous allez utiliser, sur Subslac, vous allez utiliser Stripe. Donc, Subslac va prélever des commissions sur vos venteux, donc, directement sur Stripe. Ok, donc, sur Subslac, vous pouvez créer une newsletter, bon, postcard fait pour les blogueurs, influenceurs, bref, ça dépend de vous. Une newsletter, simplement, vous écrivez du contenu, bon, qui en vaut de la peine. Bon, à l'ancien, c'était des journaux. Aujourd'hui, bon, nous lisons des mails, vous pouvez créer une newsletter comme cela. Et, chaque fois, ça peut être, prenant l'exemple que vous êtes dans le domaine de la crypto, vous pouvez créer une newsletter payante pour alerter, par exemple, votre, bon, votre communauté des nouveaux projets crypto qui peuvent performer. Mais, ça va dépendre, donc, tokens et plein d'autres. Ok, en dixième position, ou, je dirais, la dixième façon de monétiser votre blog serait d'utiliser des services de dons. Donc, vous pouvez mettre des services de donations sur votre site. Et, BuyMeKoFee vous aidera à monétiser votre site comme cela, en acceptant des dons sur votre site. Ok, donc, c'est tout pour cette vidéo, c'était les dix façons de monétiser son blog. Ok, donc, comme récapitulatif, nous avons Google AdSense, nous avons l'affiliation, nous avons des articles sponsorisés, nous avons vendre information, nous avons créé un espacement, proposer ses services de coaching, vendre, soit des produits physiques ou des produits digitaux, créer une newsletter, autant pour moi, créer un service de postcard, créer une newsletter et accepter des dons sur votre site. Ok, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part d'autres façons que vous connaissez de monétiser son blog, son site internet, dans les commentaires. Si vous avez aimé, partagez, partagez, laissez-moi un pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne pour ne me manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501